Dans la précédente vidéo, je vous ai montré que Bitcoin exécute des contrats intelligents grâce à son système qui s'appelle le script. Et dans cette vidéo, on va voir qu'on peut faire des contrats intelligents particuliers qui pourraient nous intéresser. Et d'ailleurs, j'en ai mis un exemple dans le tableau derrière moi. Ah ! Bon, j'imagine que ça fait peur, mais du coup, allez voir la première vidéo où j'explique comment fonctionne ce que je vous ai montré. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le script et c'est ce qui permet de faire, de construire des contrats intelligents sur Bitcoin. Dans cette vidéo en particulier, j'ai montré comment fonctionne le système de script et j'ai montré un script qu'on utilise constamment sans le voir. C'est le script qui permet d'exécuter des paiements qui s'appelle le P2PKH. Et vous vous en doutez, cet exemple, c'en est qu'un seul parmi tant d'autres. J'ai montré celui-ci puisque c'est celui qu'on utilise constamment, comme j'ai dit, pour faire des paiements avec Bitcoin. Eh bien, en réalité, les OP codes, il y en a beaucoup. Quand je dis beaucoup, je veux dire vraiment beaucoup. Et dont certains qui sont vraiment particuliers et qui nous permettent de faire des systèmes de contrat qu'on pourrait dire complexes. Comme exemple, j'ai décidé de prendre un dispositif qui s'appelle le dépôt fiduciaire, ou en anglais, plus connu sur le terme d'escroc. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, puisque en France, je pense que c'est beaucoup moins courant que dans des pays anglophones, puisque le système du escroc vient de pays anglophones. Je crois que ça vient d'Angleterre, mais j'en suis pas sûr. Eh bien, en France, il existe quand même ce service. Et je vais prendre, par exemple, BNP, en fait, qui offre ce service. Bon, évidemment, c'est pas une promotion pour BNP, hein, vous en doutez. Moi, je ferais pas de promo pour une banque, hein, non, sûrement pas. Mais en tout cas, on va prendre l'exemple de comment fonctionne BNP avec son système d'escroc ou de dépôt fiduciaire. Alors, pourquoi ça, ça nous intéresse particulièrement ? C'est parce que c'est un système contractuel et qui permet d'échanger de la valeur entre deux parties. Donc, les deux parties, ce sont deux individus qui veulent faire une transaction. On va prendre comme partie Tom et Alice, par exemple. Mais ils ne se font pas confiance. Et qu'est-ce qui se passe quand des gens ne se font pas confiance pour réaliser une transaction ? Eh bien, ils vont voir un autre parti qu'on pourrait appeler un arbitre pour réaliser la transaction. Donc, qui dit transaction, dit échange de quelque chose. On va dire que Tom vend une maison à Alice. Voilà, il vend une maison. Eh bien, les deux parties, donc Tom et Alice, contractent pour définir les règles dans l'échange. C'est-à-dire que Tom vend la maison, donc il attend l'argent d'Alice. On va dire la somme, c'est 100 000 euros. Et lorsque il a les 100 000 euros, il délivre les clés de la maison à Alice. Bon, évidemment, un échange de propriétés, c'est bien plus complexe que ça. Il y a le cadastre et compagnie. Mais là, on va juste dire ça. Il lui donne les clés et c'est bon. Alice à la maison, c'est cool. Du coup, Tom et Alice font appel à BNP. Donc, ils donnent le contrat. Ils disent, voilà les règles. Voilà, qu'est-ce qui doit se passer ? Et là, BNP, eux, ils vont juste se charger de regarder le contrat. C'est quoi les règles ? Et de définir à quel moment les règles sont remplies et à quel moment on peut effectuer la transaction. Du coup, Alice donne les 100 000 euros à BNP. Et donc, à l'arbitre qui va décider de lorsque la transaction est effectuée. Maintenant que Alice a donné les 100 000 euros à l'escroc, je vais l'appeler l'escroc, c'est BNP, eh bien, BNP informe Tom que, effectivement, Alice a bien déposé 100 000 euros. Ces 100 000 euros, du coup, ils sont bloqués par l'arbitre, par le escroc. Tom, maintenant, est sûr que les 100 000 euros sont dans l'escroc. C'est à Tom, désormais, de donner les clés à Alice pour effectuer la transaction finale. Lorsque Tom a délivré les clés à Alice, Alice informe BNP qu'elle a bien reçu les clés, BNP envoie l'argent à Tom, et voilà, la transaction s'est effectuée. Alice a envoyé 100 000 euros et elle a bien reçu les clés. Mais évidemment, il y a le cas où ça ne se passe pas bien, c'est que, admettons, Alice envoie les 100 000 euros à l'escroc, mais Tom ne donne pas les clés à Alice. Eh bien, dans ce cas, Alice dit à BNP, « J'ai pas reçu les clés de la maison. » Du coup, l'escroc, il garde les fonds, et éventuellement, dans une date limite, il renvoie les fonds à Alice, elle récupère son argent parce qu'il n'y a pas eu la transaction. Ou le cas inverse, puisque n'importe qui peut être un truand, là, c'est le cas où Alice est un truandeur et Tom veut donner les clés à Alice, mais Alice ne donne pas l'argent, elle n'a jamais envoyé l'argent à l'arbitre. Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas de transaction, tout simplement, Tom garde ses clés, tant qu'il n'y a pas l'argent, il garde ses clés. Pas de transaction. Du coup, on comprend bien que ce qui régit la transaction entre ces trois parties, Tom, Alice et la banque BNP ou l'escroc, eh bien, il y a un contrat. C'est ce qui va unir ces trois parties, ce qui va les mettre en accord, ce qui va générer, on peut dire, le consensus. Et en réfléchissant bien, on est en train de se dire que l'escroc, c'est un simple exécutant. Il fait un truc très bête, c'est-à-dire qu'il suit ce qui est écrit dans le contrat. C'est tout, il ne fait que ça, l'escroc. Et qui dit quelque chose de bête où uniquement un exécutant suffit à opérer la chose, eh bien, on se dit, si on en faisait un programme, puisqu'un programme, c'est ça, c'est bête, et ça exécute quelque chose qu'on lui donne. Et qui dit programme, dit code. On lui donne du code, on lui dit quoi faire et quand le faire. Vous connaissez peut-être l'adage anglophone qui dit « the code is law ». La code, c'est la loi. Eh bien oui, le code stipule à la machine comment elle doit opérer de manière déterministe. C'est-à-dire qu'on sait par avance comment la machine va opérer tout simplement. Donc, le code, c'est la loi pour la machine, et le législateur, eh bien, c'est le développeur, c'est la personne qui va coder le programme. Et évidemment, les humains sont capables de comprendre ce code. C'est là qu'on parle de langage de haut niveau, c'est un principe dans la programmation, et c'est des langages qui sont censés être intelligibles pour l'humain. Bon, en réalité, il faut une petite formation, c'est pour cette raison que pas tout le monde est programmeur. Il faut se former quand même en amont, mais il y a certains langages, vraiment, qui s'apprennent relativement facilement. Voilà, je vous ai défini dans sa nature la plus pure ce qu'est un contrat intelligent. Maintenant, ce que ne dit pas ma définition, c'est que le contrat intelligent a la particularité d'être exécuté dans un environnement spécial qui est un environnement décentralisé et sans confiance. C'est-à-dire qu'un contrat intelligent est exécuté coûte que coûte, il sera forcément exécuté si tant est qu'il respecte certaines règles, comme par exemple, s'il y a des frais, eh bien, on doit inclure des frais dans ce contrat, et il est exécuté selon son code, donc selon sa loi, selon ses règles. C'est pour ça que le contrat intelligent a cette saveur d'être contractuel parce que des parties définissent les clauses, ils contractent en fait, c'est le verbe de contracter, ils contractent, ils définissent les clauses, et ensuite, on est sûr que ce contrat va opérer selon ses clauses. Bon, on en a ça avec la théorie, vous connaissez la chaîne, maintenant, on va passer à la démonstration technique pour voir comment ça se passe, ce système de script avec Bitcoin, et du coup, dans le tableau, j'ai écrit vraiment le script du système que je vous ai évoqué avec le système du escroc, eh bien, on peut l'écrire également en script avec justement un opcode très particulier, et du coup, vous allez voir dans la démonstration. Et on va passer sur PC puisque j'ai développé un petit site pour démontrer comment fonctionnent les scripts pas par pas, c'est-à-dire étape par étape, ça permet de bien comprendre la chose, même pour quelqu'un qui est néophyte, il n'y a pas besoin d'être développeur pour comprendre ce que je vais expliquer, malgré que ce soit relativement compliqué, mais je vais faire en sorte de simplifier du mieux que possible tout ce qui se passe. Allez, c'est parti ! On est sur un petit site que j'ai fait, évidemment, il y aura le lien en description. Donc, c'est un site qui est fait pour tester les scripts de Bitcoin et du coup, d'en développer nous-mêmes à la main grâce au système des OP codes. Pour rappel, j'en parle dans la vidéo précédente concrètement de ce que c'est que les OP codes. Et je fais la démonstration d'ailleurs sur tableau de cette opération-là en particulier. A savoir que ce site-là, c'est uniquement éducatif dans la mesure où, normalement, ça comporte des fonctions cryptographiques sur Bitcoin. Là, elles ne sont pas intégrées sur cette plateforme, je l'ai appelée Laboratorial Script. Donc, il y a des choses qui ne correspondent pas réellement à ce qu'il y a dans le réseau de Bitcoin. Donc, c'est uniquement éducatif. Alors, on va tester d'abord avec une opération très simple, rapidement, pour faire un petit rappel. Donc là, c'est une opération qui va faire une addition entre 2 et 3, donc 2 plus 3. Et ensuite, qui va évaluer si 2 plus 3 est égal à 5. Alors, comment ça s'exécute un script ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'input. C'est ce qu'on va entrer dans le script. Et ça, c'est l'output. C'est là où on va parler du contre-intelligent, ou du script. C'est ce qui va exécuter la fonction du contrat pour évaluer si ce qu'on met en entrée correspond à ce qu'il est censé évaluer dans le contrat. Alors, je vais exécuter étape par étape, ou alors on peut tout exécuter directement, mais là, on va faire tout le temps du étape par étape. Pour le séquence, je dirais après ce que c'est, ça va nous intéresser pour le escroc, ce que j'ai évoqué dans l'introduction de la vidéo. On exécute par étape, donc hop, on lance. Alors, ce que ça fait ? Donc, ça marche par un système de piles ou de stack en anglais, où il va empiler tout ce qui arrive en entrée. Alors, quand on exécute un script, la première chose, c'est qu'il va prendre toutes les entrées qu'on met en input. C'est pour ça qu'on appelle ça des entrées. Là, j'ai mis 5. Donc, il a mis 5 en bas de la pile. Imaginez qu'on empile des pièces. Ma première pièce, c'est un 5. Et ben, hop, je mets mon 5. Ensuite, la seconde pièce, c'est un OP2. Donc, c'est la valeur 2. Il met le 2 sur le 5. Là, j'ai fait cette annotation-là. C'est que OP2 a déjà été exécuté. Ce qui va suivre OP2, c'est OP3. On peut le voir ici. Voilà. Ce qui suit OP2, c'est OP3. Donc, la prochaine étape, on exécute OP3. C'est parti. Voilà. Il ajoute OP3 à la pile. Et ensuite, on a un add. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez ce que ça va faire. Ça va faire l'addition entre les deux éléments de la pile, du haut de la pile. Donc, 3 et 2. Ça va additionner 3 et 2. Donc, ça va faire 5. On lance. Et il ajoute 5 à la pile. Donc, ce que j'ai obligé de préciser, c'est que lorsqu'il fait une addition, en l'occurrence pour OP add, il prend les deux éléments du haut de la pile, il fait l'addition, il les supprime, les deux éléments, et il ajoute à la place le nouvel élément qui est le résultat de l'addition. 3 plus 2 égale 5. Donc, il a ajouté un 5 en haut de la pile. Et ensuite, OP et COIL, il regarde si les deux valeurs en haut de la pile sont égales. Donc là, 5 et 5, c'est égal. On passe à l'étape suivante. On voit que c'est la fin. OP et COIL, ça va être le dernier. On lance. Et on arrive à TERMINUS. Donc, après ECOIL, c'est quoi ? Rien. C'est-à-dire TERMINUS. On termine avec un 1 en haut de la pile. Le script est valide. Alors, le 1, ça veut dire TRUE. En langage booléen, TRUE, ça veut dire vrai. Et 0, ça veut dire FALSE. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un 1 en haut de la pile et qu'on est à la fin du script, la transaction est considérée comme valide. Si j'avais un 0 ou n'importe quoi d'autre comme valeur, ça aurait été considéré comme invalide. On va faire un autre test. Maintenant, je vais mettre 6. Pour bien montrer la chose, on lance. Donc, il ajoute 6 à la pile. Ensuite, il empile 2. Il va empiler 3. Il fait l'addition entre 2 et 3 qui va nous faire 5. Et il va regarder si 5 et 6 sont égaux. Ils ne sont pas égaux, évidemment. Donc, il ajoute un 0. Donc, là, 0 veut dire FALSE, veut dire FAUX. Et le script est invalide. Voilà comment ça marche. C'est tout simple. Donc, là, c'est une opération et c'est ce qui nous permet de dépenser la transaction. Si on avait des valeurs, là, j'aurais juste à mettre ma signature, c'est 5. Et il aurait exécuté le script et il aurait dit ah, elle est valide. Donc, là, c'est le cas d'une transaction. C'est le cas d'une adresse qui n'est pas très sécurisée. N'importe qui peut savoir que 2 plus 3 égale 5 et n'importe qui sait que il faut mettre 5 comme signature. pour dépenser la transaction, enfin, pour dépenser ce qu'il y a sur l'adresse. Voilà, c'est un rappel des bases. Alors, petit point parce que, bon, pour quand même mentionner cette personne qui a ajouté un élément intéressant, Grégoire, sur Twitter, d'ailleurs, suis-moi sur Twitter. Bon, je tweet pas forcément des trucs, je tweet pas forcément beaucoup, mais ça m'arrive de dire des trucs que je pense intéressants, j'en sais rien. Donc, c'est OP Tesla, vous verrez le lien en description. Et il y a Grégoire qui a ajouté, donc par rapport à cette vidéo où je parle des OP codes, qui a ajouté que la notation, en fait, ça s'appelle la notation RPN qui est la logique polonaise inversée. Et effectivement, c'est un ajout très intéressant puisque, effectivement, c'est la notation polonaise inversée. On peut le voir ici. Donc là, c'est 3 fois 4 plus 7. Et on voit que la notation RPN, du coup, ça fait 3, 4, 7, plus. Donc là, vous voyez ça comme la pile. On prend 3, on met à la pile. On prend 4, on met à la pile. On prend 7, on met à la pile. Et ensuite, on fait l'addition qui prend les deux éléments du haut de la pile, 4 et 7. Ça va nous faire 11. Donc, il ajoute 11. Et ensuite, il fait la multiplication 11 fois 3 qui nous fait 33 dans le résultat final. Donc, en fait, c'est cette opération-là avec une notation RPN. Bon, c'est intéressant. Je voulais juste mentionner Grégoire qui ajoute cette information très intéressante. Et c'est pour vous inciter, vous, à faire de même, en fait, à ne pas hésiter à ajouter des éléments si ça vous semble pertinent. C'est des choses que j'ai oublié d'évoquer. Maintenant, on va passer au escroc. Comment le escroc marche ? Et je vais essayer de décrire ça simplement. Maintenant, vous êtes censé connaître, comprendre du moins comment fonctionne le système des opcodes avec la pile. Donc ça, je ne vais pas le réexpliquer. Maintenant, on passe directement dans le dur avec le système du escroc. Alors là, c'est un petit éditeur où j'ai mis pour mieux l'expliquer. Ça va être plus facile comme ça. Et donc ça, c'est la notation en opcode du escroc. Et on va le détailler. On va voir ce qui se passe concrètement. Alors, j'aimerais ajouter que ça, je l'ai pris directement. Je ne l'ai pas inventé en fait. Je l'ai pris directement d'une proposition qui a été faite sur Bitcoin en 2015 et qui a été ajoutée du coup, qui est le Check Sequence Verify. Vous inquiétez pas, on va le voir ça justement. Et c'est là qu'ils ont donné cet exemple-là. Et je l'ai trouvé simple et en même temps efficace. Voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc, c'est ce que j'ai présenté en introduction de la vidéo. Comment ça marche ce système d'escroc ? Donc, comment on fait le travail de BNP ? Allez, on va décrypter ça très simplement. Alors, on a un if et un else. If, ça veut dire si quelque chose et le else veut dire sinon. Voilà, ça veut dire si quelque chose, sinon. Et là, le if, il va tester d'abord si avant lui, donc c'est toujours le système de piles, on va le voir après en détail, mais est-ce qu'avant lui, il y a une valeur vraie ou une valeur fausse ? Donc, je vous rappelle que 1, c'est vrai, 0, c'est faux. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Donc, s'il y a un avant, on entre ici, on va effectuer cette opération. Cette opération, c'est une multi-signature. Une multi-signature, c'est ce qui permet de réaliser quelque chose avec plusieurs signatures. Et là, donc, la notation de la multi-sig, c'est, on commence par une valeur, cette valeur, c'est la valeur M. Donc, en fait, quand on parle de multi-signature, on parle de valeur MN. Donc, le 2, c'est la valeur M. La valeur M, c'est le nombre de signatures nécessaires pour effectuer, pour que la signature soit valide. Et 3, donc là, c'est N, c'est le nombre de signatures qu'il y a au total. Donc là, on a besoin de 2 sur 3 signatures pour pouvoir faire en sorte que la signature soit valide. Check multi-sig, contrôle si la signature est valide. On voit que, en signature, il nous faut la clé publique d'Alice, la clé publique de Tom, la clé publique du escroc, donc de BNP, pour l'exemple de BNP. Il n'y en a besoin que de 2 sur 3, c'est-à-dire qu'il peut y avoir soit la signature d'Alice et de Tom, soit la signature d'Alice et du escroc, soit de Tom et du escroc, ou voilà, c'est tout, voilà, je crois que j'ai tout parcouru. Donc, c'est vraiment que 2 signatures qu'il faut pour pouvoir la dépenser et pas une, une ça passera pas, Alice ne peut pas elle signer et réaliser cette opération, ça marchera pas, Tom non plus, l'escroc non plus. Il y a forcément besoin de 2 personnes qui signent. Ce qui veut dire, c'est qu'Alice consensuellement avec le escroc peut signer la transaction et du coup utiliser la transaction. Donc, on va dire opérer le contrat. Je vais utiliser ce terme, opérer le contrat. Ou alors, Tom et l'escroc signent la transaction, donc ils opèrent le contrat. Ou alors, Alice et Tom opèrent la transaction. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette transaction, il y a le escroc, mais éventuellement, si Alice et Tom se mettent d'accord, ils n'ont pas besoin du escroc, ils peuvent quand même signer la transaction et la dépenser, parce que leurs 2 adresses publiques suffit à signer la transaction pour que ce soit valide. Mais éventuellement, si Tom ne veut pas signer la transaction, Alice et le escroc peuvent toujours utiliser la transaction. Si Tom, c'est quelqu'un qui veut truander, eh bien l'arbitre, le escroc est là pour débloquer la situation. Et l'inverse fonctionne. Si Alice ne veut pas utiliser la transaction, eh bien Tom et le escroc peuvent utiliser la transaction. C'est comme ça qu'il faut le lire. L'arbitre est là pour débloquer la situation en cas de litige, par exemple. Mais il y a aussi un else, un sinon. Donc là, le sinon, c'est lorsque le if n'a pas été complété. Donc sinon, une opération intéressante, et là, je vais revenir dans les détails, dans la démonstration, c'est qu'on dit qu'après 30 jours, je vais vous l'expliquer avec des mots, ça va être plus simple. On dit qu'après 30 jours, Alice est capable de dépenser elle seule la transaction sans avoir besoin de l'escroc. Ce que ça dit concrètement, c'est que s'il n'y a pas de transaction qui s'opère avec Tom, parce que Tom, c'est le vendeur, Alice, c'est la personne qui achète ce que Tom vend, donc on va prendre cet exemple, Alice a envoyé de l'argent sur cette transaction-là. Donc ce script-là correspond à une transaction. si Tom ne fait rien, en fait, il n'envoie rien, il n'envoie pas le produit, enfin on va dire les clés de la maison, c'était l'exemple que j'avais donné, eh bien au bout de 30 jours, Alice est capable de récupérer ses fonds en fait. Donc le check sequence verify permet de bloquer les fonds sauf après 30 jours. Et Alice, après 30 jours, elle est capable de récupérer ses fonds si jamais il n'y a pas eu de transaction. Donc ça, c'est un contrat, un contrat intelligent qui est basé sur le principe du escroc. Maintenant, on va aller appliquer le code, je l'ai copié, ce sera plus simple que de prendre le temps de l'écrire, on va le mettre ici. Donc là, tout ça, c'est ce code-là, c'est vraiment l'OP code, pardon, l'OP code que je vous ai présenté ici. C'est ce script-là, sauf que là, il est écrit de manière formalisée pour qu'il soit lu par ce programme. Alors, entre signatures, pour le coup, on va rentrer des signatures particulières. D'abord, ce qu'on va faire, on va prendre le premier cas où, par exemple, Alice et Tom, ils font consensus dans la transaction, c'est-à-dire que Tom donne bien les clés à Alice et Alice, vu qu'elle a les clés, elle est d'accord pour effectuer la transaction finale pour que Tom reçoit bien les fonds qu'il y a dans cette transaction-là, dans ce script. Donc, dans cette situation-là, on va avoir la signature de Tom et la signature d'Alice. Donc, c'est parti. Je vais écrire sig Alice, sig, c'est le début de signature, ça va être simple à retenir, et sig Tom. Et il y a une autre valeur, donc là, c'est ce qu'on met en entrée de la transaction, et il y a une autre valeur qui va être un 1. Le 1, c'est ce que je vous avais évoqué, c'est que le if, il évalue quelque chose. Eh bien, il va évaluer si la valeur d'avant est true 1 ou false 0. Eh bien, le 1, il nous permet juste de dire eh bien, il y a deux signatures et on veut utiliser ces deux signatures pour valider la transaction. Allez, c'est parti, on exécute l'étape suivante. Donc, on ajoute sig de Tom et la signature d'Alice à la pile et on a ajouté 1, donc là, on ne le voit pas parce que le if a directement été opéré, le if a vu un 1, donc on entre directement dans le if. Si c'était vrai, on passe à la fonction suivante, là, ça va être op2 parce qu'on est bien rentré ici dans le if, ça va être op2. Exécuter op2, donc c'est la valeur m de la multi-signature, combien de signatures on a besoin pour effectuer la transaction. On exécute l'étape suivante, ça ajoute la clé publique d'Alice, étape suivante, ça ajoute la clé publique de Tom, étape suivante, ça ajoute la clé publique du escroc, tout ça, c'est écrit dans le contrat, en fait, ça fait partie du contrat intelligent, ça. Étape suivante, on ajoute le 3, normalement ici, d'ailleurs, j'aurais dû mettre op3 pour être plus rigoureux. On a ajouté 3, donc là, ça veut dire on a besoin, on a 2 signatures pour signer cette transaction sur les 3 clés publiques. On fait étape suivante, il a checké les 3 signatures, donc là, il a tout retiré, ça marche comme ça, il a retiré tout ce qu'il y avait en haut de la pile, donc les signatures, les clés publiques et les valeurs, la 3 et 2. Il a contrôlé si la signature est valide, la signature est valide parce qu'il a mis un 1, si elle était invalide, il aurait mis 0. Étape suivante, donc là, il va aller chercher le else, mais vu qu'on est arrivé dans le if, pour rappel, else veut dire sinon, donc il n'y a pas de sinon, donc il ne va pas aller dans le else, et on arrive sur le end if, donc la fin de ce si là, et on arrive au terminus, à la fin du script, donc là, il n'y a plus d'étape suivante. et il a mis un 1, donc 1, pour rappel, lorsque dans la pile, il reste un 1, ça veut dire que la transaction est valide, donc c'est valide, la transaction a bien été dépensée par la signature de Tom et d'Alice. Bon, je ne vais pas faire la démonstration, mais maintenant, vous en doutez bien que ça marche avec n'importe quelle signature. Si je mettais escroc ici, ça aurait marché parce que c'est deux signatures sur trois qu'on a besoin, et bien voilà, deux sur trois, ça marche très bien. Voilà, c'est le cas où il y a consensus entre soit Tom et Alice ou entre soit l'escroc et l'un des deux autres, Alice ou Tom. Maintenant, situation bloquante, situation où la transaction ne se passe pas bien et Alice a besoin de récupérer ses fonds. C'est là qu'on va rentrer dans le sinon. Alors, c'est là que aussi je vais expliquer du coup à quoi sert le check-sequence-verify avec plus de précision. Là, on est dans la situation où Alice, elle est bloquée, elle a besoin de ses fonds. Parce que la transaction ne s'opère pas et elle est complètement bloquée. Et bien, grâce à ce sinon-là, on est capable d'aller débloquer les fonds uniquement avec la signature d'Alice. A savoir que les fonds qui ont été mis dans cette adresse, dans ce script, ce sont bien les fonds d'Alice. On imagine que c'est Alice qui a effectué la première transaction. Donc, on va dire que c'est Alice qui a créé, qui a initié le contrat. Je vais réinitialiser signature d'Alice et ce coup-là, on va mettre zéro. On met zéro. Pour rappel, je reviens ici parce que c'est plus lisible ici. Zéro, ça veut dire que là, il regarde s'il y a un 1. Donc, il ne va pas y avoir de 1, il va y avoir un zéro. Donc, else, voilà, il va passer dans le else ici et on va regarder après les 30 jours qu'est-ce qui se passe. J'exécute l'étape suivante. Donc là, il est passé bien dans le else. Il a ajouté zéro. On ne le voit pas parce que c'est la première étape. Il a ajouté zéro. Zéro, ce n'est pas passé dans le if, c'est passé dans le else. Donc, voilà, il a ajouté la signature d'Alice. Maintenant, on est bloqué. Là, je vais faire étape suivante. Ah oui, il a ajouté le 30. Autant pour moi, ici, c'est le 30. Donc, 30, ça correspond à 30 jours. Étape suivante, voilà. OPCheckSéquenceVerify, il bloque la transaction. Et donc, à partir de là, lorsqu'Alice a effectué la transaction, eh bien, la transaction, elle est bloquée sauf après 30 jours et elle est débloquée après 30 jours. Ça fait que Alice a initié cette opération pour récupérer ses fonds et là, Tom et même l'escroc, ils sont capables de voir que, ah bah tiens, Alice, elle a initié le déblocage de la transaction et ils savent qu'après 30 jours, cette transaction sera débloquée. Donc là, maintenant, la séquence, elle est là, c'est comme si c'était des jours. Imaginez, c'est des jours, d'accord ? Et la séquence, on a déjà dépassé 30. Donc là, on est déjà à 90 jours. Ça fait 90 jours que Alice a initié le déblocage. Maintenant, je sais que la transaction va être valide puisque 90 jours, c'est supérieur à 30 jours. La transaction est débloquée. Ça veut dire que, je reviens sur la démo ici, ça veut dire que Alice est capable, à elle toute seule, de signer la transaction et de faire en sorte que la transaction soit valide. on check la signature avec la clé publique d'Alice. Étape suivante. Ah oui, il y a un drop. Ça, c'est du détail technique. Il y a un drop pour retirer le 30 du 30 jours. En fait, ça fait partie du principe de check sequence verify. Il retire le 30. Il ajoute la clé publique d'Alice et ensuite, il va checker la signature avec la clé publique d'Alice et la signature d'Alice si la signature, elle est valide parce qu'évidemment, Alice, elle doit produire la bonne signature. Sinon, ça ne marche pas. Tout le monde pourrait voler ses fonds-là. Étape suivante. La signature d'Alice, elle est valide. On arrive au, à la fin du ci. On arrive au terminus. Le script est valide. Voilà comment marche l'escroc. Alors, pour faire un récapitulatif, c'est un escroc particulier. Donc, c'est un contrat. Voilà, c'est un contrat intelligent avec comme règle parce qu'il y a des clauses dans un contrat avec comme clause deux parties peuvent signer le contrat pour qu'il soit valide. Deux parties sur trois ou bien après 30 jours lorsqu'Alice le décide, elle peut débloquer les fonds parce que c'est dans des situations où il y a un litige, par exemple, où personne ne veut rien faire. Eh bien, les fonds, ils ne seront jamais bloqués. Alice, au bout de 30 jours, elle sera toujours capable de récupérer les fonds si tant est qu'elle n'ait pas perdu sa clé privée. Sinon, elle aura un problème, la clé privée, ce qui permet de signer la transaction, évidemment, c'est de la cryptographie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible par rapport à ça. J'aimerais ajouter quelque chose s'il y a des gens qui sont développeurs et qui veulent contribuer au projet. Évidemment, la contribution, elle est ouverte. Je vais juste vous montrer rapidement. Ici, je l'ai appelé script.js. C'est là où l'exécution des opcodes se fait. Je n'ai pas développé tous les opcodes. Il y en a beaucoup plus que ça. Et même, pire que ça, je vous ai un peu menti, c'est que la signature, la multisig et sig, check sig, c'est ici. En fait, il ne check même pas la signature. Par défaut, il va dire oui, la signature, elle est valide parce que je n'ai pas développé le système qui permet de contrôler si la signature est valide avec le CDSA, les petites curves digital signature. Si vous voulez contribuer l'algorithme, j'avais oublié l'algorithme. Si vous voulez contribuer, allez-y. C'est un moyen d'intégrer un système cryptographique surtout que j'ai déjà intégré la libre avec 4 jours crypto CDSA. Il y a quelque chose à faire. Si vous voulez le faire, allez-y. Produisez le système de signature et c'est pareil pour le multisig qui est un peu particulier d'ailleurs et j'ai même facilité la vie. C'est que j'ai déjà mis là, c'est les clés publiques, là, c'est les signatures dans des variables. C'est facile après à intégrer le CDSA pour contrôler si la signature est valide. Bien sûr, si vous voulez mettre d'autres OP codes en place, allez-y. C'est toujours cool de pouvoir intégrer un max d'OP codes. Et voilà, on a fait le travail de BNP. C'est cool. Malheureusement, pas beaucoup de monde connaît cette propriété de la crypto-monnaie. Et a raison, c'est que dans les définitions différentes, les différents termes qu'on utilise en France pour définir la crypto-monnaie, moi d'ailleurs, j'utilise crypto-monnaie, eh bien, il n'y a jamais ce terme de contrat. On ne l'utilise jamais. Et du coup, grâce à ces vidéos-là, donc ces deux vidéos, celle qui est la précédente vidéo et celle-ci, j'espère que ça vous apporte une idée beaucoup plus claire sur pourquoi la crypto-monnaie a cette saveur bien particulière. Puisque, pourquoi c'est une crypto-monnaie fondamentalement ? Pourquoi on dit crypto-monnaie ? Il faut rappeler quand même que la monnaie, du coup, la monnaie fiduciaire est fondamentalement un contrat. C'est une reconnaissance de dette par la banque. C'est donc, c'est un contrat qu'on pourrait dire tacite, en fait, il est représenté par un billet, donc ce n'est pas un contrat qu'on voit avec les différentes clauses. En réalité, je pense qu'en cherchant, on pourrait trouver des clauses, j'en sais rien, peut-être dans la loi justement. Mais en tout cas, c'est un contrat, c'est une reconnaissance de dette. Eh bien, là, c'est pareil pour Bitcoin, son fonctionnement. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai présenté le P2PKH, donc qui est le système de transaction dit standard. Quand vous envoyez des Bitcoin, vous exécutez ce script-là. Eh bien, c'est une reconnaissance du fait que des Bitcoin appartiennent à X adresse. Donc, l'adresse que vous, vous utilisez lorsque vous avez des Bitcoin. Eh bien, il y a une reconnaissance que vous êtes bien en possession de ces Bitcoin grâce aux contrats. Et je trouve que le terme de signature qu'on utilise en cryptographie s'adapte bien à la crypto-monnaie puisque dans les contrats papiers qu'on connaît, lorsqu'on signe un papier, on donne notre consentement à respecter les clauses dans ce dit contrat. Eh bien, c'est pareil avec la crypto-monnaie. Lorsqu'on signe un message qu'on envoie dans la crypto-monnaie, admettons Bitcoin, eh bien, on détermine bien notre consentement à opérer le contrat pour lequel on signe. Donc, pour une transaction, lorsque moi, je vais signer une transaction, je suis en train de dire je consens à envoyer mes Bitcoin vers une adresse. Donc, c'est vraiment un système contractuel. Voilà, c'est une vidéo bien plus théorique que d'habitude. J'espère que la partie technique vous a aidé à mieux comprendre tout ce qui se passe et que si jamais vous n'avez pas compris le système de script, allez voir la vidéo précédente où j'explique à partir du début fondamentalement comment ça fonctionne les scripts. Dans la prochaine vidéo, je vais annoncer un petit projet qui peut être marrant à faire basé sur l'astronomie et les objets qu'on voit de la voûte céleste à l'œil nu et donc en gros ce qu'on appelle les étoiles et il y a quelque chose qui pourrait être marrant à faire réellement donc je l'annoncerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour être un nouveau bloc à la chaîne de bloc et moi du coup je vous dis à bientôt. et moi je vous dis à bientôt.